Ici Raymond Saint-Pierre, bienvenue à Zone Doc. À l'été 2012, la réalisatrice Francine Pelletier voulait faire un documentaire sur Stephen Harper et poser la question « Où va le nationalisme québécois après la débandade du Bloc québécois aux élections? » Mais les événements l'ont attiré ailleurs. D'abord, il y avait les carrés rouges, dont la lutte contre les hausses des frais de scolarité s'était étendue à des demandes de profonds changements sociaux. Il y avait ces nouveaux leaders de la jeunesse, dont Gabriel Nadeau-Dubois, qui faisait les manchettes chaque jour. Et puis, il y avait Jean-François Lisée, l'éminence grise, qui décidait de faire le saut en politique. Nadeau-Dubois et Lisée, deux fils de Tedford Minds. Sur quoi ont débouché ces mois de manifestation, où des jeunes rêvaient de revenir aux idéaux de la Révolution tranquille? Est-ce que souveraineté et social-démocratie vont toujours la main dans la main? C'est ce que la réalisatrice se demande, sans donner des réponses d'ailleurs. Elle amorce plutôt un dialogue à distance entre deux générations. Voici donc la croisée des chemins. J'ai roulé 400 000 sous un ciel fâché Au limite de la ville, mon cœur a clenché Les gros flashs apparaissent dans mon âme égarée Les fantômes se dressent à chaque pouce carré Revenir d'exil comporte des risques Comme rentrer un aiguille dans un vieux disque Oui, bien, il y a eu bien du progrès Bien de l'asphalte, et ainsi de suite Je me demande qui je serai La première et la plus importante de toutes les clés d'une économie moderne Des Québécois qui, enfin, pour une fois, là, depuis le temps qu'on en parle Seraient vraiment les maîtres chez eux dans toutes les régions du Québec C'est le début d'un temps nouveau La terre est à l'année zéro Vive le Québec libre Comment voulez-vous qu'on ait envie de se battre Quand on sait, depuis 200 ans, qu'on perd et qu'on perd C'est ça, être profondément colonisé Nos portes faisaient sauter la banque C'était une question de temps Mais un rendez-vous que l'on manque Est mille fois plus important Même quand c'est un inconnu Qui fait les cent pas quelque part Car je sais que vous êtes venu Et je suis arrivée tour d'art Et je la Christmas Vive le Québec libre Vivre un sharement, viva le combat Juste une 2e Rozji par l'inciseur Nations La lutte contre arrondioudi Constance bestellinité C'est une lutte populaire C'est une lutte de classe música euro Un église en prix pour vie chez les conservateurs Rouge et vert sont coincés dans la même fourrière La planète dit adieu à sa grande donne à sa mère Il y a des frissons qui font 50 ans après l'entrée du Québec dans la modernité Après de grandes et petites révolutions Le Québec est à nouveau à la croisée des chemins Où allons-nous? Que voulons-nous? Des questions que nous croyons depuis longtemps résolues Mais que la débâcle du printemps érable Nous force à revoir À quel moment a-t-on troqué nos projets collectifs Pour des projets personnels? Le goût du changement pour le goût du voyage Quelque chose s'est perdu depuis la Révolution tranquille C'est du moins ce que des milliers de jeunes Ont tenté de nous dire Au début de la grève, on est dans une situation Où l'idée même de débattre ensemble d'un enjeu comme ça Puis de prendre une décision collective Qui nous engage tous en tant que membres d'une collectivité Ça, c'était incompréhensible Pour au départ, beaucoup d'opposants à la grève Et ça, oui, moi je pense que c'est symptomatique D'une dissolution du politique Dans notre société en général Où pour nous, le mot démocratie signifie plus Jouissance privée de nos biens privés Sans que quiconque puisse venir nous en empêcher La démocratie signifie plus ça pour beaucoup de gens Que débat collectif Puis prise en charge collective de notre devenir commun Et le rêve souverainiste dans tout ça Certains ont vu dans le soulèvement étudiant Un enterrement de première classe Mais d'autres ont perçu en ce printemps 2012 Une occasion de raviver la flamme Que René Lévesque gagne en 80 Ça aurait été très, très surprenant Qu'on gagne en 95, on a failli gagner Puis peut-être qu'on a gagné Et qu'on gagne la prochaine fois Pour moi, ce serait très, très surprenant Qu'on ne gagne pas Quelqu'un qui regarde notre rayonnement international Ne croirait pas d'abord qu'on n'est pas souverain Puis qu'on est juste 8 millions Puis qu'on n'est pas dans le G20 Il ne le croirait pas Ce ne serait pas possible En trois années d'affilée aux Oscars Un film québécois est parmi les meilleurs films étrangers Je veux dire Ça doit être une superpuissance culturelle Qui nous envoie ça Et effectivement, les Québécois se sentent au monde Ils ont beaucoup plus de confiance en eux Mais plus les Québécois sont indépendants Dans leur esprit, dans leur façon d'être Plus ça va devenir insupportable De ne pas pouvoir prendre ses propres décisions Alors pour moi, là, c'est clair que ça va arriver Deux hommes, deux générations Deux portétendards Et par un drôle de hasard Deux natifs de Tedford Mines J'entends la fonderie qui roche Pour ceux qui ne le savent pas On y brûle la roche Et des tonnes de bongas Sommes-nous arrivés à ce qui commence Ou à ce qui finit? En 2012, le Québec s'est retrouvé à la jonction de son passé Et de son avenir En se demandant où aller Il faudra que tu meurs Si tu veux vivre mon ami Je trouve ça d'ailleurs très particulier Que le réflexe qu'on a Quand des organisations sociales Prennent position sur divers enjeux De toujours dire Ah mais ça, la place de ça C'est dans un parti politique Je pense que c'est une preuve À quel point notre démocratie est malade Au sens où On a une vision tellement réduite De la démocratie Que pour nous Le seul endroit Où on peut proposer ça C'est dans une plateforme électorale Et si on le fait ailleurs On est au mieux louche Au pire suspect Puis là c'est comme si C'était illégitime D'avoir un discours de société Si c'était pas enchâssé Dans une plateforme électorale La démocratie Ce n'est pas seulement Voter aux quatre ans Je dirais que c'est Beaucoup d'autres choses Avant d'être Voter aux quatre ans Depuis le début du conflit On a essayé beaucoup De s'adresser à la population Mais toujours à travers Les grands médias Notre message C'est toujours ramasser Sectionné Sélectionné Tordus Coloré Puis on s'est dit Allons parler aux gens Directement Allons leur parler Positivement De ce qu'on veut Et puis on a dit Ils lançaient un manifeste Qui dans le fond Est un peu le texte Qui fait la synthèse Un peu Parce qu'il y a tellement De choses qui sont écrites Durant la grève Donc il y a ce manifeste Qui fait un peu la synthèse Et il y a la tournée Dont l'objectif Est d'aller parler aux gens La question nationale Vous n'en parlez pas du tout Dans votre manifeste Qu'est-ce que vous pensez D'une émancipation nationale Avec l'indépendance du Québec? Moi aussi je vais dans le même sens Parce que s'il y a un fil conducteur Entre l'environnement L'éducation Et toutes les autres sphères d'activité Il y en a un aussi Avec l'indépendance du Québec Parce que... La question de l'indépendance Qui est absente du manifeste C'est une question sur laquelle Le mouvement d'indépendance S'est jamais positionné Mais en même temps On est ici Sur le bas du fleuve On parle de justice sociale D'environnement De reprendre possession De notre démocratie Évidemment Ça vient toujours On ne le dit pas Mais c'est la question Qui nous est posée Et c'est toujours Un peu embêtant Pour nous de répondre à ça Voilà Bonjour Ça va ? Bonjour Bonjour Ça va ? C'est 3... Ça va ? Comment ça va ? Voilà Bonjour Allô Ça va ? Eh bien Si j'ent жизnis Buoyons Quelque chose qu'on pensait assoupi s'est réveillé. Il y a deux ans, on disait et on entendait beaucoup, tout est pourri, il n'y a rien à faire. Cette année, on a dit, tout est pourri, il faut faire quelque chose. Et on a besoin de toutes nos forces, et on en a beaucoup de forces. On a beaucoup de gens qui ont travaillé dans le mouvement souverainiste depuis les décennies. On en a des jeunes, on en a des expérimentés. Tout le monde doit répondre à cet appel. Et Gilles, je suis content que tu sois là. Et j'appelle les Québécois à une mobilisation générale. Pas cette fois-ci dans la rue, il y avait des casseroles, mais avec le militantisme, le crayon, le bulletin de vote, dans l'action politique. Je les appelle de faire de cette élection celle du réveil du cynisme, celle du réveil de l'engagement et de la fin du cynisme. Salut, maman. C'est où, ça c'est Gabriel Madon-de-Bois. C'est pas que le gouvernement, c'est ça. Ah ouais, pas vrai? Moi, j'ai pas le droit de dire ça, maman. Si tu l'as dit, c'est correct. Avez-vous lu notre manifeste? Ok, cool. Avez-vous lu notre manifeste? Ah, on l'a vu à TV. Vous l'avez vu à TV? Ah, mais... C'est lui qui va remplacer Charrette un jour. Non, moi, j'aime ça être avec le monde, pas au-dessus d'eux, fait que je fais pas de politique. Je suis content que tu t'aies présenté. Je me présente pas, moi. C'est pas moi que tu te présentes. Ah, c'est long. Excusez, c'est long. Non, non. Il m'a dit que je te l'ai hôte. Deux insultes. Mais c'est bien intentionné. C'est notre manifeste. Oui, je sais. Vous m'entendez parler un peu? Oui, monsieur. Oui, monsieur, bon. C'est un peu notre vision de... Ah, par contre, je suis pour la hausse et frais scolarité. Ah oui? Ah bien, justement, on a droit à son opinion. Oui, parce que... Qu'est-ce qui vous... Parce que la gratuité, il faut y croire à une certaine limite. Je pense que l'accès avant la gratuité, c'est mieux. Mais il y a aussi une responsabilité sociale. Oui. Oui, non. C'est que tu peux pas toujours broyer pour avoir la même affaire. C'est pas même pour les étudiants que je parle. Je parle pour les compagnies qui ont les subventions à tout le champ, les villes qui ont les subventions à tout le champ. C'est ça que je veux dire. C'est de la gratuité, il faut faire attention. Les commentaires négatifs que je reçois des gens, à la fois sur les réseaux sociaux, en personne, les lettres, même les lettres de menaces que j'ai eues, par exemple, la chose qu'on me reprochait le plus, qui mettait ces gens-là en colère contre moi, contre moi juste parce que je suis la face plus grande. Ce n'est pas ce qu'on voit, mais en fait contre le mouvement, c'était ça. C'était que vous avez mis le bordel au Québec. Vous nous avez dérangés. C'est quoi ça? On a le droit à la quiétude, au confort, au conformisme, au consensus. C'est quand même une culture qui est forte au Québec. Puis nous, on assume qu'on brise la bonne entente. Puis il y a comme un fetichisme au Québec de la bonne entente. Puis il y a même certains autres porte-parole étudiants qui, eux, ont voulu justement s'inscrire dans cette culture-là pour avoir de la reconnaissance médiatique. Nous, on veut régler la crise, on veut régler, il faut régler. Il faut un règlement. Il y avait comme une obsession ce printemps. Il faut le plus vite possible régler. Il faut que les manifestations cessent. Il faut retrouver le calme et l'inquiétude. La fameuse paix sociale, disons. Est-ce que Mme Beauchamp a raison de douter de votre bonne foi, M. Nadeau-Dubois? Pas du tout. Notre bonne foi, elle est totale. Nous avons pris la peine de consulter démocratiquement nos assemblées générales. On vous a attendu pendant ces jours-là pour que vous trouviez une réponse à une question assez simple. Et là, est-ce qu'on va vous attendre encore pour savoir si vous allez accepter la trêve? Est-ce qu'il va falloir vous attendre encore pendant une semaine? Il n'y a aucune attente à avoir, puisque je vous dis que de toute façon, peu importe la demande de trêve, même en abstentant cette demande de Mme Beauchamp, la classe, de toute façon, n'avait prévu aucune action de perturbation aujourd'hui donnée. Mais ça, ce n'est pas une réponse à ma question, mais je vais arrêter de la poser. Vous ne répondez pas. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de nous parler. Merci et bonne chance. Les médias et les gens qui y travaillent ont une vision du monde hiérarchique. Alors, pour eux, c'est un peu inconcevable qu'on ne soit pas auto-viteur. Les gens sont incapables, littéralement incapables, d'imaginer qu'on puisse être sincère quand on dit qu'on n'a pas de leader. Mon rôle de porte-parole de la classe, c'est un équilibrisme absolument incroyable. J'ai fait la split toute la grève, puis à chaque fois que je pensais que j'étais écarté au plus, le plus possible, il fallait que j'écarte encore plus. Parce qu'à l'intérieur de l'organisation, j'ai ce rôle un peu d'être modéré dans l'espace public. J'ai l'image totalement inverse d'une espèce de fou, je veux dire, on m'a comparé à un homme bouché, Ben Laden, je veux dire, on me compare vraiment. Les gens m'associent à la violence, je suis un fauteur de troupes, je suis une espèce d'extrémiste à gauche de la gauche de l'extrême gauche, alors que dans mon organisation, j'ai l'impression inverse. Alors, les médias s'attendent de moi à ce que j'adurcisse mon discours, et les gens qui m'ont élu s'attendent... Ben pas tous les gens, parce que j'ai été réélu, mais une bonne partie de mon organisation, souvent les plus militants, souvent les plus mobilisés, s'attendent à ce que je l'adurcisse. Alors, c'est fou, c'est complètement fou. Bonjour, messieurs. Je viens vous déranger pendant votre repas. Oui. Vous pouvez faire ça. Jean-François Lisée, candidat du Parti québécois. Non? Non, c'est moi. Pas vous. Bonjour. 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 Est-ce que vous votez, vous, aux élections, cette année? Bonjour. Vous habitez ici? Oui. Avez-vous l'intention de voter le 4 septembre? C'est ça. Parfait. Partirons-vous. Ah, je voulais vous donner ça. C'est ma première journée. Excusez-moi, je suis un peu... À force de dire aux gens ce qu'ils devraient faire dans des chroniques, dans des livres, d'intervenir, de jouer au conseiller ad hoc, etc., il y a un moment où je dis, ben, écoute, tu peux pas pas y aller, là. Et j'ai la conviction que, sur le thème qui m'importe le plus, qui est celui de la souveraineté, il y a un alignement de la situation politique qui est pas visible à l'oeil nu, peut-être, dans les intentions de vote, mais qui est très favorable à cette prise de décision. Et donc, je pense qu'il y a un contexte qui fait que je veux être là. Moi, si je vous dis, le Parti québécois, une équipe jeune, Léo, Bureau Blouin. Hein? Léo? Léo? Pas à mon goût. Pas à votre goût. Qu'est-ce qu'ils vendent? Ce qui est extraordinaire dans ce qu'on a vécu au Québec depuis un an et demi, c'est la volonté de s'engager dans le débat politique, de reprendre le contrôle de la langue, de l'environnement, des ressources naturelles, de lutter contre la corruption. Il y a une volonté de changement qui est très forte. Il faut proposer des changements, les mettre en oeuvre. Et la souveraineté, c'est comme le changement ultime. Jean-François Lisée, je suis candidat du Parti québécois dans Rosemont. Et des fois, je vends des livres. Est-ce que vous avez aimé les livres ici? Est-ce que vous allez voter le 4 septembre? Moi, non. Vous votez pas? Je suis pas Québécoise. Vous êtes pas Québécoise? Non, je suis résidente. Il faut devenir Québécoise le plus vite possible. J'essaie. Vous allez voter à l'élection du 4 septembre? Non, je pense pas parce que j'ai 17 ans. Vous avez 17 ans. Dépêchez-vous d'avoir 18 ans. Dépêchez-vous. Il vous écoute, là. Il va vous demander votre permission, par exemple. C'est cariant, c'est un journaliste. Tu débarrasses pas de votre service. C'est difficile, aller décoller. C'est comme une bébête, ça. J'essaie de l'esmé depuis deux ans. Je vais te coller sur votre côté, c'est fichu. Vas-tu me payer de biais avec ça? Quand je vais être mon dors. Pas d'alcool, pas de tabac. Je vais rester tranquille. Je vais payer mes billes. Je vais m'en faire prendre l'anglais. Je vais la prendre pour le vrai. Quand je vais être mon gars. Pas d'alcool, pas de tabac. On peut pas être actif en politique pis dire, moi, je suis d'accord si je gagne, pis je suis pas d'accord si je perds. Des fois, on a perdu. Ça arrive. Moi, je trouve ça extraordinaire que des jeunes se soient levés et éparlés. On peut être en désaccord, en accord, mais il y a une jeunesse qui s'est levée, qui s'est exprimée, qui a participé à la société. Ça, c'est très positif. Maintenant, les gens, des fois, pensent, parmi les jeunes, que les choses sont réglées. Ça se passe comme si on était indépendants ici. Jusqu'à temps que l'on voit, au niveau de la... Je répète, l'environnement, c'est clé. Et les décisions économiques qui se prennent à Ottawa sont majeures. Et ça n'ira jamais en faveur du Québec. Mais jamais, jamais, jamais. Là, la mondialisation fait en sorte qu'on a des rapports avec le monde entier. Si on a pas une place forte, un pays avec tous les pouvoirs, ben, on passe à côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était le résultat des dernières élections fédérales, en mai 2011, quand on a vu que le Bloc québécois perdait pratiquement toute la place qu'il avait. Et je me suis dit... Ça a été une onde de choc pour moi. Je me suis dit, il faut parler d'indépendance. Si ça se fait pas au niveau politique fédéral, il faut que ça se fasse ailleurs. Alors, je me suis fait en parler et je me suis demandé comment. Je pense à l'idée d'un collectif. L'indépendance du Québec demeure quelque chose d'important, mais tout indépendantiste qui a le souci non pas de demeurer indépendantiste, mais de faire en sorte que son projet se réalise, doit constater que les Québécois s'intéressent de moins en moins à la question nationale telle qu'on l'a compris depuis 100 ans au Québec, ou à plus de moins depuis une cinquantaine d'années. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là? Comment on trouve le moyen de renouveler la question nationale? Comment on trouve le moyen de l'investir dans une nouvelle époque, dans un nouveau cycle politique qui commence? On a vu la chute du Bloc à Ottawa il y a presque un an. On voit aujourd'hui que le Parti québécois est en crise. Ce qui est certain, c'est que les tendances lourdes ne portent plus le nationalisme québécois. Comment changer cela? C'est une question que plusieurs se posent. Fait que si jamais on n'en parle plus d'indépendance, je ne pense pas que ça va être parce que le projet est mort. Je pense que ça va être parce qu'on va l'avoir fait, ce pays-là. Bonne soirée, tout le monde. Le mouvement étudiant cet été, certains y ont dit, c'est merveilleux, c'est un mouvement absolument québécois, sans référence canadienne. N'est-ce pas le signe que les Québécois sont en train de marcher vers l'indépendance? D'autres vous diront, et je serais plutôt comme eux, c'est un mouvement qui a contribué à accélérer la liquidation de la question nationale. Ce mouvement-là a concrétisé ce désir d'un réanimement de gauche-droite à la Québécoise. Or, lorsque la politique québécoise veut vraiment se réanier selon le principe de la gauche et de la droite, la question nationale va être liquidée. de la gauche. Est-ce qu'on peut compter sur votre vote le 4 septembre? Probablement. J'ai pas fait mon déaccord, mais probablement. Vous hésitez entre Charest et moi, hein? C'est ça, votre problème? Exactement. Moi, le Canadien me convient. Parfait, mais ça me convient. OK. J'avais des questions ou vous avez... Oui. Merci. Un événement comme on l'avait jamais vu, on l'a répété souvent. C'est vrai, dans la société québécoise, je pense qu'on n'a jamais vu. ça. Et celui qui vous parle, il en a organisé des manifestations dans sa vie. La grande manifestation après l'échec de Meach, le jour de la fête nationale, c'était nous, ça. Mais 200 000 personnes dans les rues, ça dépasse tout ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu, vous voyez, c'est un affrontement littéral entre l'idée et la force, entre le projet et le maintien à tout prix de les choses sont bien comme ça, pis faut pas... Comme on disait autrefois, de façon tout à fait vulgaire, il fait chaud, ça pue, on est bien. Moi, je pense que c'est le problème présenté au Québec depuis plusieurs années. Le Québec a toujours peur de tout faire. À chaque fois, cet argument-là de dire, hey, si vous faites quelque chose, il y aura peut-être le chaos, peut-être de la turbulence, peut-être de l'effervescence. En tout cas, si vous prenez une décision, il va se passer quelque chose, et là, on s'en va sur notre balcon, pis on se rasse, pis on se dit, on est mieux de rien faire. Je trouve que ça fait trop longtemps au Québec qu'on va nulle part. Et c'est ça, le problème, c'est qu'on est une province comme d'extrême-centre présentement. Il y a pas rien qui se passe. Et je trouve que notre jeunesse, en ayant eu ce sursaut-là, va peut-être nous donner cette espèce de petite bougie d'allumage pour faire qu'à un moment donné, parce qu'il va falloir que ça arrive, il va falloir que le Québec s'en aille dans une direction, n'importe laquelle, mais s'en aille dans une direction. Et c'est ça, le problème, présentement, c'est l'incapacité d'aller en quelque part. Moi, c'est ce qui m'enrage, ultimement. C'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de plonger dans Politique active, où j'ai écrit un pamphlet en me disant, mais mon Dieu, on a une occasion de se donner un rendez-vous historique. Et clairement, on va pas se le donner. En juin 1960, quand les révolutionnaires trancrines prennent le pouvoir, le 15 novembre 1976, quand le Parti québécois prend le pouvoir, on sent qu'il y a une avancée, il y a des pas de géants qui vont se faire. Là, qu'est-ce qui va se faire vraiment? Alors que les idées sont là, les coeurs battent, la jeunesse est là comme jamais elle l'a été. Ça poussait par en avant, c'était souriant, ça voulait, ça montrait. Ça voulait s'articuler, ça cédait pas à ces choses-là qu'on accusait de violence et de tout ça, parce que tout le saccage était pas fait par ce monde-là. Ça fait que ça, ça me rend fier. Ça me dit qu'il doit y avoir une piste de définition de ce qu'on est dans ça, parce qu'à ça, on a le goût de se rallier. Puis tout ça a fait que ça a été récupéré pour devenir un spring à une campagne électorante. Puis ça fait comme débander le discours, parce que toutes ces choses-là sont récupérées dans des spins de politiciens encore, pour plusieurs. Ça fait que ça, c'est triste, parce que ça rapetisse encore, tu sais. Rapetisser, rapetisser, tirer d'impact, puis jouer dans le négatif. Ça se dit qu'on aurait le goût d'aller vers quelque chose qui grandit. Sous-titrage Société Radio-Canada As-tu parlé à Lucien dernièrement, toi? Ben oui, j'ai parlé aujourd'hui. Ah oui? Oui. Comment il était? Ah, il était de bonne humeur. Il était de très bonne humeur. De toute façon, je suis allé le voir avant de prendre ma décision finale. Je suis allé voir M. Parizeau aussi. OK. Les deux anciens patrons. Puis je leur ai dit, bon, c'est votre dernière chance de me convaincre de pas y aller. Ni un ni l'autre ont essayé. Bon, monsieur, c'est bon signe. C'est pas, je me souviens, qu'il faudrait avoir sur les plaques minérologiques. En haut, ça devrait être, il y a toujours moyen de moyenner. Pour les Québécois, il est pas concevable qu'on puisse pas s'entendre. On jase assez longtemps, on fait des compromis, on parle d'autres choses. On est des bons négociateurs. Et c'est pas concevable qu'on puisse pas... qu'on puisse pas avoir une entente avec le Canada anglais. Ils comprennent... les Québécois comprennent pas ça. Puis que les Canadiens anglais refusent un pays à deux vitesses, tu sais, nous, on leur demande pas de changer leur façon de faire, on demande juste de respecter les nôtres. Ça rentre pas dans la tête des Québécois que c'est impossible. Alors ça, ce serait la première devise. En bas, je vais mettre une autre, c'est... il y a un bout à toutes. OK? Alors, à quel moment les Québécois passent de... il y a toujours moyen de moyenner à... il y a un bout à toutes. Ça dépend des Québécois, ça dépend du contexte. Mais c'est ce passage-là qui est le passage de la souveraineté. Pour moi, on est encore dans le 40-40-20. 40 pots, 40 comptes, puis 20 qui oscillent. La souveraineté, c'est un très grand changement. C'est énorme. C'est majeur. C'est un mouvement qui ne peut pas se faire sans la jeunesse. Mais il reste que c'est pas... tout n'est pas joué. Non, non. Rien n'est jamais joué. Rien n'est jamais joué. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... à 20 ans, j'ai toujours travaillé dans le manger. J'ai été showboy, assistant, cuisinier, cuisinier, pâtissier, et puis j'ai bouffé. Puis là, bien, j'ordine. C'est bien le fun d'avoir un petit-fils comme Gabriel. Ma femme, sa grand-mère, elle trouve ça plus difficile que moi. Moi, j'ai dit... C'est rendu un homme public, rendu un homme public. Tu vis avec les louanges et les critiques. D'accord, en partie, mais pas complètement, moi, là, non. En désaccord, c'est que je vois que c'est une génération pour qu'ils fassent un effort comme tout le monde dans la vie. C'est un homme public. Mon grand-père, il y a eu cinq filles. Puis les cinq soeurs sont super carrés rouges, patchés, là, partout. Puis les cinq gendres aussi, les cinq chums. Puis tous les cousins, toutes les cousines. Ça fait que mon grand-père était comme le seul partisan de Jean Charest dans la famille. Ça fait des débats assez animés. Moi, j'ai fait la grève des prêts de bourse en 78. Ça fait que... Déjà, on débattait pas mal. Ils étaient pas d'accord, mais... Ma grand-mère, elle, est toujours celle qui veut venir pacifier les choses. On change de sujet, là! Arrêtez, là! Puis nous autres, on continue! Le printemps érable, je l'ai vécu avec beaucoup d'émotion. J'étais fière de ce qu'il faisait, de pourquoi il le faisait, de sa capacité de s'exprimer. Au-delà du coût de la facture des frais de scolarité, c'était d'abord, pour lui, une question de valeur, d'accessibilité à l'éducation pour tous. Ça, ça me rejoignait. Moi, je viens d'un milieu où on allait pas à l'université. Quand j'ai vu le mouvement des casseroles, où, là, on a vu un élargissement du mouvement étudiant et que j'avais plusieurs de mes proches qui y participaient, je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui est en train de se passer. J'ai pas vraiment eu peur que ça lui monte à la tête. J'ai plutôt eu peur qu'il, par moments, qu'il craque, là, sous... Il y a des critiques, par exemple, j'ai lu tellement de fois que c'est un enfant roi. Parfois, je trouvais ça drôle. Parfois, ça me fâchait, parce que c'est tellement loin de ce qu'on a tenté de faire avec lui. C'est un jeune à qui on n'a jamais voulu donner tout cuit dans le bec, tout ce qu'il voulait. Je comprenais en termes d'analyse que c'était une façon d'attaquer sa crédibilité puis d'attaquer ce mouvement étudiant dans son ensemble, là, que d'essayer d'affaiblir la crédibilité des porte-parole, mais ça vient quand même me chercher comme mère d'entendre toutes ces énormités, là. Au moment où il s'est interrogé sur le fait de démissionner, bien, je lui ai écrit, il faut que tu restes fidèle à ce que t'es, à tes valeurs, à ce que tu crois. Je ne fais pas campagne contre M. Nadeau-Dubois et je ne lui veux pas de tort à M. Nadeau-Dubois. C'est un jeune qui a beaucoup de talent, qui est très charismatique. Je lui souhaite bonne chance. Il faut admettre qu'il a été capable de défendre son point de vue, de le faire avec intelligence, avec audace. Vous avez compris que l'un des visages les plus connus du mouvement étudiant tire maintenant sa révérence. Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de la classe jusqu'à aujourd'hui, peut-être même demain, le démissionne donc de ses fonctions. Cela survient alors de l'université. S'il y avait eu que les insultes de la droite, des médias, des politiciens, si ça avait été que ça, je pense que j'aurais pu continuer. Mais le problème, c'est que pendant qu'il y avait ça, d'un côté, de l'autre, à l'interne, je me faisais attaquer de manière aussi virulente, voire plus virulente, mais pour les raisons inverses. Ce tiraillement-là, ce déchirement-là constant, je n'étais plus capable de vivre ça. Salut Gabriel! Salut Gabriel! Salut toi! Ça va, ça va. Je ne veux pas incarner la classe, je ne veux pas incarner la mobilisation étudiante, ni la grève. Je suis un étudiant, je suis un militant et je veux la rester. Mais pourtant, c'est un peu ce que vous avez été, en tout cas, par la voix de la classe politique à l'Assemblée nationale. On parlait plus de la classe et de Gabriel Nadeau-Dubois et de l'incapacité d'en venir à une entente dans la crise, beaucoup parce que c'est vous qu'on identifie comme le leader. Et c'est une des raisons de mon départ, ça aussi. Cette dynamique-là de personnalisation, j'en étais lancé sérieusement. Mon organisation aussi en était lancée. Moi, par ma démission, c'est ça que je veux démontrer. Je veux démontrer que si pendant six mois, j'ai répété que je n'étais qu'un porte-parole, c'est que c'était vrai. C'est que je n'étais qu'un porte-parole. Et dans cette organisation-là, dans la classe, même dans le mouvement étudiant en général, il y a des dizaines de militantes et militantes qui sont tout aussi articulées et tout aussi capables de prendre position dans l'espace public. Je suis convaincu qu'il y a des gens exceptionnels qui vont prendre ma place. Merci, Gabriel Nadeau-Dubois. Merci. Bonne chance à vous. Merci. 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 Bon, bien, allons-y. Il y a un malaise personnel, il y a la question de la pression, tout ça, mais il y a aussi, oui, un malaise politique. Pour moi, la grève, c'est pas une finalité, c'est un moyen. Et là, je suis pris dans une réflexion où je sais plus si la grève, c'est le meilleur moyen en ce moment. Puis ça, je le dirai jamais dans les médias. Parce que justement, je veux pas désavouer les gens qui m'ont élu puis les gens qui mobilisent, mais oui, il y a ça aussi. J'ai l'impression que la conjoncture actuelle démontre un peu toute la force, mais aussi toutes les limites de notre stratégie, tu sais, du syndicalisme étudiant-combatif, au sens où on a fait la plus grande grève de l'histoire du Québec. On a eu de la mobilisation absolument incroyable. On a poussé le pouvoir jusqu'à ses limites. Mais là, on arrive à un moment où on est à campagne électorale. Et là, j'ai l'impression qu'on est un peu arrivé au bout de notre stratégie. On arrive à un moment où on a fait ce qu'on pouvait faire un peu comme mouvement étudiant. Et là, je sais plus qu'est-ce qu'il faudrait faire, tu sais. Puis cette indécision-là, ça m'empêche d'être un porte-parole sincère, honnête, puis d'avoir toute la verve que j'ai pu avoir ce printemps. Parce que justement, même moi, personnellement, ça me... ça me tourmente trop, ça me déchire trop, intérieurement, tu sais. Moi, j'ai jamais... j'ai jamais lancé une rage de ma vie, tu sais, c'est vraiment pas mon genre, tu sais, vraiment pas mon genre. Cela dit, il faut essayer de comprendre d'où ça vient, ces moments-là. Pourquoi est-ce qu'à des moments donnés, dans des luttes comme ça, ça pète? Pourquoi ça éclate? C'est pas vrai que c'est des gens qui font ça pour le plaisir. Moi, je connais des étudiants et des étudiantes qui, au jour 2 de la grève, étaient des pacifistes convaincus, convaincus, là. Tu pouvais pas lancer une roche dans une manif, là, qui, trois mois plus tard, était masqué au front à Victoriaville. ... Quand on se contente de parler continuellement de ce qui se passe dans les manifestations, puis de faire tourner en boucle les images d'une vitre cassée... Ce qu'on dit, au fond, c'est que notre société, c'est une société de paix. Une société paisible et qu'il y a des éléments de violence, et ce sont les étudiants, les étudiantes, les casseurs. Alors qu'on est pas dans une société de paix. On est dans une société de violence. Le système économique qui nous permet d'avoir le niveau de consommation qu'on a, puis le niveau de vie qu'on a, bien, il carbure à la violence, il carbure à l'exploitation des peuples, du monde entier. Tu sais, la mondialisation économique, là, ça brise pas des vitres, ça tue du monde. ... Merci, monsieur. Oui, c'est gentil. Vous avez fait une bonne job. Félicitations. Vous avez essayé. Félicitations. ... ... ... ... Je me suis impliqué dans la lutte étudiante par devoir, j'ai l'impression. Et pourtant, je suis en philosophie. Bien, je pense que c'est la chose politique qui m'a amené à la philosophie. L'automne dernier, je lisais beaucoup Marx pour un cours que je corrigeais et pour un séminaire que je suivais. Et en lisant Marx, je veux dire, c'était en parfaite concordance, là, avec la lutte politique qui s'en venait. Et pour moi, mon implication politique est un peu une suite de ce que j'ai fait au plan intellectuel l'automne dernier. ... Elle est belle, cette personne-là. Elle fait le dos, là, à l'envers, là. Elle fait le concept. On n'en vive pas de contre-coups ou des faits par ça, là. Fait que tant que tu me dis que tu es là et que tu s'en occupes, moi, j'ai pas de trouble, mais on a vraiment beaucoup de responsabilités et de jobs demain et des trucs qu'on n'est pas habitués à faire. Fait que limitons les risques, mais moi, pour le reste, j'ai pas de problème. Tant que tu t'en occupes. Je me suis pas embarqué là-dedans comme dans une lutte nationale. Pas du tout. Mais je peux pas résister à cette espèce d'évidence, je dirais, que quand on voit autant de gens sortir, massivement, dans les rues, autour d'un enjeu qui est la préservation du modèle québécois de l'université, peut-être de sa réorientation vers le modèle européen, en rupture avec le modèle anglo-saxon qui tend à s'imposer partout, j'ai la misère à ne pas voir là quelque chose comme, disons, l'affirmation d'une différence québécoise. C'est pas ça qui m'anime toujours, mais c'est... Il faut pas le garder en angle mort. Sous-titrage Société Radio-Canada – Soyez ça avec Alain, collègue. – Bien tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada – Puis Elélie Pinot m'appelle. – Ouais, ok. C'est pas vrai qu'on prend ma place, tu vas être bon. Tu vas être bon. – Un bon souper, les gars. – Merci, c'est le grand vent. – Bien tout le monde? Merci de vous, mec. OK, j'ai des millions d'affaires à vous dire. D'abord, dire à tous les membres de la classe, aux militants, aux supporters, que vous êtes des géants. Que vous avez été, que vous êtes encore une inspiration titanesque, colossale. Vous dire que vous charriez, que c'est de votre âge et que j'aurais bien aimé avoir 18-20 ans en 2012. Au Québec, on a énormément de culture, on a beaucoup d'événements culturels, on a énormément d'artistes. La scène, par exemple, au niveau des arts contemporains, je suis foisonnante. Mais en dehors, disons, du monde des médias qui vont en parler, il n'y a pas une grande diffusion intellectuelle. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très visible aussi au niveau politique. On regarde, par exemple, je ne sais pas moi, le type de débat auquel on s'attend. Et on demande à des politiciens de débattre, au lieu de débattre et de faire entre nous. D'organiser des débats publics, de les rendre aussi visibles que ceux des politiciens. Et de faire en sorte que les politiciens, eux, soient en situation de spectateur et non inverse. Moi, ce qui m'effraie, c'est que très rapidement, puis les élections ont créé ce climat, on a repris notre rôle de spectateur. Et ça, c'est quelque chose de... puis de spectateur d'une pièce sans auteur. Moi, je suis né dans les années 60, je suis témoin du rêve. Je l'ai vu, le rêve. Je l'ai vu, l'utopie, enflammer les esprits, les cœurs. Et tout à coup, on a vu ça s'effondrer aussi. Donc, on a vu les douleurs de ça, et on s'est dit, non, on ne va pas repartir ça, parce que c'est aussi nourrir, probablement. On connaît la leçon des lendemains qui déchantent. Je pense qu'on touche aux limites de l'individualisme. À ne pas avoir trouvé notre bonheur dans des rêves collectifs, on s'est repliés dans... On a découvert le vin, le fromage, nos voyages. On a eu des beaux soupers à table. On a trouvé... On a quand même envie d'être heureux. On a fait des enfants. On a nourri ça pendant une génération. Mais à un moment donné, ça ne suffit pas, ça. On sait bien qu'on touche... Alors, je pense qu'on touche à la limite de cette culture-là. Puis tout à coup, les jeunes participent à ça. Les jeunes, le mot «nous » est réapparu depuis six mois. Les jeunes, le mot «nous ». Les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes! Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je veux écrire un livre. Je dirais qu'une de mes motivations principales, c'est de réparer les injustices qui, je pense, ont été faites envers le mouvement étudiant. Un des éléments qui m'enrage presque, c'est ce qu'on a dit des assemblées générales étudiantes. La plupart du temps, quand on en a parlé, c'était pour dire que c'était tout croche, que ce n'était pas démocratique et surtout que les cases, que ceux qu'on appelle les carrés rouges intimidaient les gens contre la grève. Alors que quiconque est allé dans une assemblée générale, sait que la situation, en tout cas au début de la grève, était précisément l'inverse. Moi, dans toutes les assemblées où je suis allé, les gens qui étaient déplaisants, insultants, intimidants, c'était les gens contre la grève, qui criaient, tu sais, « Hey, les esties tapettes d'or plastique qui veulent faire la grève, voulez-vous nous laisser étudier? Christ, on va avoir un job, tu sais! » C'était ça le ton dans les assemblées générales. Évidemment, c'est pas tous les opposants à la grève qui étaient comme ça. Puis surtout, durant la grève, au fur et à mesure que les assemblées se répétaient, bien, même les carrés verts apprenaient de plus en plus à agir dans les instances démocratiques. Mais au début, là, l'intimidation, elle était clairement du côté des opposants à la grève. Et dans les médias, on a dit l'inverse. Moi, à court terme, je suis plutôt pessimiste. Puis ça me fait de la... ça me fait de la peine de dire ça parce que généralement, j'essaie d'être plutôt optimiste. On est dans la première année qui suit. Et malheureusement, j'ai l'impression que la fenêtre qui a été ouverte par le mouvement étudiant est en train d'être refermée par le gouvernement du Parti québécois. Je veux dire, il y a 40 ans au Québec, l'Union nationale était pour la gratuité scolaire. Les libéraux étaient pour la gratuité scolaire. Les péquistes, tout le monde, c'était un consensus. Que cette idée-là soit passée en quelques décennies d'un consensus à une idée radicale, extrême, minoritaire, le GL, c'est pas réaliste, la gratuité encore moins, l'indexation, c'est le plancher, puis on s'entend, tout le monde osse, on devrait aussi... Qu'on en soit rendu à penser de manière aussi étroite que ça, les politiques publiques, ça, moi, ça m'inquiète. Ça témoigne d'une classe politique qui s'est déplacée, là, mais, tu sais, massivement avant l'endroit. Non seulement on refuse la tangente que le Québec est en train de prendre, mais on refuse aussi les espèces de fausses alternatives qu'on nous propose, là. Tu sais, la gouvernance souverainiste puis l'indexation, là, c'est pas très inspirant, hein, comme projet pour la jeunesse québécoise, là. Qu'est-ce que le gouvernement du Parti québécois a fait? C'est un énorme retournement de situation. Après six mois, là, je suis assez satisfait du travail du gouvernement. Les gestes ont déjà été posés, considéraient... Et lui a utilisé le terme... C'est très, très difficile. C'est très difficile. Mais, bon, moi, j'ai été cinq ans conseiller de deux premiers ministres. Je suis plus tolérant du degré de difficulté que d'autres qui n'ont pas connu ça pendant quelques années. C'est sûr que, bon, j'ai un tempérament optimiste. Puis quand je sens que ça marchera pas, c'est que vraiment, probablement, ça marchera pas. Mais, tu sais, il y a des moments de découragement. Il y a des moments où j'aime mieux... où je veux m'évader ou... bon, puis ça dure une couple de jours, puis ensuite, on reprend. Moi, je suis né en 1990. Je suis né l'année où le mur de Berlin est tombé. Donc, moi, j'ai jamais connu rien d'autre que le néolibéralisme. Et là, je dis pas que j'aurais voulu connaître l'URSS, que c'était une alternative. Non, loin, loin, loin de là. Mais il reste que, pour moi, y a jamais rien existé d'autre. J'ai jamais vu une autre manière d'organiser le monde, même une manière pire. C'était comme la fin de l'histoire. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit de ma génération, que c'était la génération de la fin de l'histoire. Et oui, ça explique en partie la réaction qu'on a vue au printemps 2012 contre la classe politique québécoise. Là, nous, depuis qu'on connaît la politique, on a vu une dérive, une longue pente descendante. Et là, c'est comme wow! On veut autre chose, on veut penser autrement, on veut débloquer cette société-là, t'sais. Un an après la plus grande mobilisation dans l'histoire du Québec et l'élection la plus contestée en 20 ans, le calme, du moins apparent, est revenu. On a serré les casseroles, mais pas forcément les remises en question. L'année 2012 aura réveillé de vieilles exigences et semé pour une nouvelle génération de nouveaux rêves. Peut-être n'est-ce qu'une question de temps avant que ces nouvelles aspirations reviennent nous hantées. Voilà, c'était Zone Doc. Il nous reste à vous dire à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada